La vie, Bergson l'a très bien montré, dans son livre « L'évolution créatrice », c'est un livre majeur dans l'histoire de la philosophie, il montre que tout le processus de la vie, il s'est beaucoup appuyé sur les travaux de Darwin, tout le processus de la vie est un processus créateur, dans lequel il y a en permanence dans l'évolution des bifurcations inattendues. Il y a de la création, la vie est créative, elle n'est pas fixée une fois pour toutes comme le pensait un certain nombre de penseurs. Il n'y a pas de déterminisme. Il n'y a pas de déterminisme, comme le pensait un certain nombre de penseurs déterminés. Il nous dit qu'il y a ce foisonnement de la vie, et donc l'élan vital, il est créatif et il conduit à une poussée de vie permanente qui ne cesse de grandir. Et nous, on a ça aussi, on est relié à l'élan vital, on fait partie de la nature, et donc on est relié à l'élan vital. Et donc l'élan vital, c'est cette force qui nous relie au cosmos, à la nature, et qui fait qu'on est poussé à grandir, à nous accomplir. Et donc après, la question du désir, c'est que nos désirs participent de cet élan vital. C'est un des éléments de cet élan vital. Et donc, il s'agit de, puisque cette force désirante est poussée par l'élan vital, de nous connecter de plus en plus à cet élan vital et de ne pas se couper de lui. Bonjour à tous, bienvenue à bord de Contact en compagnie de Stéphane Bureau à l'animation, au microphone, et avec moi à mes côtés, Frédéric Lenoir. Je dirais un homme qui se passe de présentation, mais ce n'est jamais totalement vrai. Frédéric Lenoir, qui a écrit une cinquantaine de livres, le petit dernier, « Cultiver le désir », le désir n'étant pas à repousser, comme souvent on nous recommande de le faire, ou à le brider. Si j'avais élaboré sur le parcours biographique, qu'est-ce que vous diriez de vous, Frédéric Lenoir ? Et d'abord, bonjour. Bonjour. Alors, si vous aviez à vous présenter, si vous aviez à dire qui je suis. Vous savez, on a plusieurs identités. C'est vrai. Et donc, je dirais que si je devais en donner une, je dirais que je suis un citoyen du monde, parce que je me sens relié à toutes les préoccupations des humains, et pas uniquement à celles de la culture à laquelle j'appartiens. Et puis en même temps, j'ai un enracinement qui est celui d'être français, et d'être philosophe et sociologue. Et j'essaye de réfléchir aux grandes questions du monde d'aujourd'hui. Et puis je me pose la question, depuis que je suis enfant, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, et comment essayer de mener une vie bonne et heureuse ? Est-ce que vous avez, à cette question, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, trouver un embryon de réponse ? Oui, mais il est personnel et tout à fait discutable. Je pense qu'on est là pour grandir en conscience et en amour. Mais si on veut en discuter, encore faudrait-il qu'on partage. Donc vous dites personnel, est-ce que ça implique que vous n'en parlez pas ? Non, disons que c'est quelque chose d'intime. Mais ça ne me gêne pas d'en parler. J'ai l'intime conviction que le sens de la vie humaine sur Terre, c'est de grandir en conscience et en amour. C'est-à-dire qu'au fond, mettre de la conscience. Et je m'aperçois que les humains qui mettent de la conscience sont plus libres intérieurement, arrivent à être plus responsables, mènent mieux leur vie que si on vit mu par l'inconscient et sans réfléchir. Et puis de l'amour, parce que je crois que sans amour, on ne progresse pas. Le monde est pris évidemment par des pulsions contradictoires, des pulsions d'égoïste, de violence et puis de domination. Puis des pulsions qui nous poussent au contraire à la collaboration, à la communion. Et c'est celles-là qui me semblent les plus belles et les plus importantes. Donc je me dis que j'essaye de vivre et de transmettre un message qui apporte du cœur certainement, parce que c'est essentiel pour moi, et aussi de la conscience à travers la réflexion philosophique. Est-il possible de réconcilier ces pulsions contradictoires, c'est-à-dire celles qu'on veut cultiver, celles qu'on veut pratiquer, mais aussi celles qui nous animent, quand vous parliez de compétition peut-être, de pulsions plus violentes? J'ai l'impression qu'on est fait de tout ça. Oui. Et que de nier ce que nous sommes, d'abord, peut forcer à la névrose, à la culpabilité. Et je ne suis pas sûr non plus que ce soit idéal pour bien vivre sur Terre. Tout à fait. Je crois que c'est essentiel d'accueillir ce que nous sommes dans notre complexité. Et les gens qui veulent éradiquer le mal, qui veulent se purifier, chercher la pureté, tout, ça donne les pires extrémistes. Mais c'est très tendance en ce moment. Oui, oui, il y a une radicalisation. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a une radicalisation du débat public où les gens ne se parlent plus. Chacun est enfermé dans ses certitudes. Et je crois que c'est très important d'accueillir ce qu'on est dans notre complexité, de comprendre que le monde est complexe aussi et qu'il n'y a pas de solution simple. Il n'y a pas de tous les discours simplificateurs, notamment politiques, s'égarent. Il faut tenir compte de tous ces éléments contradictoires. Et dans l'être humain, notre cœur, on le voit bien, il est partagé entre on a envie de donner, puis on a envie de prendre. On a peur, puis en même temps, il y a des choses où on a confiance, etc. On a des parts d'ombre. Vous savez, j'ai fait avant un livre sur Jung et Carl Gustav Jung, ce grand psychiatre suisse, nous dit que pour réussir sa vie, il faut traverser son ombre. C'est-à-dire qu'il faut accepter, assumer la part d'ombre qui est en nous, la reconnaître. Si on ne la reconnaît pas, on la refoule et elle va ressortir sous la forme, nous dit-il, d'un destin, c'est-à-dire d'événements extérieurs qui vont nous confronter à ce qu'on n'a pas voulu voir à l'intérieur de nous. Donc je crois que c'est très important d'avoir cette introspection qui fait qu'on s'accepte dans notre complexité. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut, parce que si j'ai des pulsions meurtrières, qu'il faut que je passe à l'acte. Non, évidemment. Et là, je dirais ce petit conte amérindien que j'aime beaucoup, vous savez, c'est un vieux sage qui dit à son petit-fils, tu sais, il y a deux loups en toi, il y a un loup féroce, cruel, égoïste, violent, puis il y a un loup doux, bon, bienveillant, etc. Il se mène un combat entre eux, lequel va gagner ? Et le petit-fils dit, je ne sais pas, grand-père, dis-moi. Le grand-père lui dit, celui que tu nourris. Et là, c'est notre responsabilité. C'est-à-dire que si on nourrit l'égoïste, le désir de domination, etc., on va devenir de plus en plus comme ça. Si on nourrit la communion, la bienveillance, l'écoute de l'autre, la gratitude, eh bien, on va progresser là-dedans. Ce que nous disait déjà Aristote dans l'éthique à Nicoma, qu'ouvrage merveilleux, où il nous dit, au fond, la vertu, ça se cultive. Et le vice aussi. C'est-à-dire qu'à force de pratiquer des actes de vice, on devient vicieux. À force de pratiquer des actes de vertu, on devient vertueux. D'ailleurs, il est probablement, j'allais faire l'hypothèse et vous me corrigerez, il est probablement plus facile de corriger nos vices, non pas en tentant de les éradiquer, mais en travaillant sur l'opposé. Sur l'opposé, exactement. Et donc, je vous donne un exemple très concret. Quelqu'un, par exemple, Aristote définit le courage comme un juste milieu entre deux excès, donc deux vices qui sont la lâcheté d'un côté et la témérité de l'autre. Il nous dit, le courage, c'est ce juste milieu qui nous permet d'avoir une attitude juste face au danger. Ni la témérité qui fait qu'on se met en danger inutilement, ni la lâcheté qui fait qu'on fuit le truc. Eh bien, comment faire pour devenir courageux ? Poser des petits actes de courage quotidiennement. Tous les jours, c'est un muscle qui s'entretient. Exactement. C'est exactement comme un muscle physique, c'est un muscle de l'esprit. Et moi, je l'ai expérimenté. Par exemple, j'avais une phobie de prendre l'avion. Suite à un événement, je n'arrivais pas. Et je me suis forcé à faire des petits trajets en avion les uns après les autres. Puis maintenant, je viens à Montréal sans aucun problème, parce que progressivement, je me suis réhabitué à faire quelque chose qui me coûtait. C'était très difficile. J'avais une peur panique. Et je me suis dit, il faut y arriver, parce que sinon, tu ne voyageras plus. Et je prends cet exemple, mais on pourrait prendre des exemples quotidiens, qui fait que nous surmontons des appréhensions, des peurs, en faisant des petits pas. Et à force, eh bien, on prend un pli nouveau, qui fait qu'on s'aperçoit qu'on arrive à faire beaucoup plus facilement les choses. Je suis tenté d'essayer de réconcilier deux idées que vous nous avez présentées à l'instant. Donc, celle d'entretenir ou de faire grandir le courage en ayant des audaces, calibrées. Oui, calibrées, parfait. Et aussi celle d'accepter que nous vivons dans un monde complexe. Or, je trouve qu'on récompense assez peu ceux qui se présentent en acceptant qu'ils soient complexes sur la place publique, parce qu'on aimerait bien des choses lisses, des logiques binaires. Tu es tout bien ou alors tu es tout mal. J'apprécie ce que vous dites du courage qu'il vous a fallu pour prendre l'avion. Je me pose la question, dans le monde socialisé, qui est le nôtre, si le plus grand décourage n'est pas celui de se présenter comme imparfait. Pas dans un acte ou dans une posture de repentance ou de confession, mais en se présentant tel qu'on est et avec le courage aussi de montrer la partie loup qui est, pour les hommes et les femmes, je dis également, ce loup qui est peut-être pas nourri, mais existant en nous et qui est la part sombre. Alors ça, je ferai une distinction entre la vie intime, personnelle, amicale et la vie professionnelle, la vie sociale, puisque je suis tout à fait d'accord avec vous et dans sa vie intime et dans sa vie personnelle, c'est très important de pouvoir montrer sa part sombre à ses proches, à ses amis, à ses enfants, à son conjoint et de se dire, voilà, je suis comme ça, avec cette complexité, oui, je chute parfois, oui, j'ai ces pulsions, etc. Et là, ça permet d'être aimé tel qu'on est et de ne pas être aimé à travers sa persona, c'est-à-dire son image qu'on donne aux autres. Ce masque. Ce masque qui fait qu'on n'est pas nous-mêmes et on se force à avoir l'air ça parce qu'on se dit, je ne serais aimé et reconnu que si je donne cette apparence belle, forte, etc. On a connu ça dans l'éducation, maintenant ça change un peu, mais il fallait que les hommes soient toujours forts, qu'ils cachent leurs émotions, etc. Donc là, vraiment, se montrer dans sa vulnérabilité, je crois que c'est la clé, non seulement d'un épanouissement personnel, mais tout simplement de relations vraies. Sinon, on n'est pas vrais. Par contre, c'est très difficile de le faire dans la vie sociale et professionnelle parce que si vous arrivez à un entretien d'embauche et que vous dites au gars qui doit vous embaucher, vous savez, j'ai des fragilités, je ne suis pas sûr de... Neuf fois sur dix, vous n'aurez pas le boulot. Disqualifié. Disqualifié, parce qu'on est quand même dans une société qui cultive la performance et qu'il faut toujours avoir l'air performant. Et je le vois très bien quand j'arrive aux États-Unis, je vois des amis qui sont crevés, qui n'en peuvent plus. Je le vois tout de suite. Et je leur dis comment ça va. Oh great ! Super bien ! Et donc, il faut toujours montrer... On bluffe tout le temps. On bluffe tout le temps. Et ça, je crois que c'est un réflexe professionnel qui est lié tout simplement à la valeur dominante de nos sociétés. Alors, il y a une dissonance entre ce que l'on dit vouloir être bienveillant et la réalité de ce qu'on est prêt à flinguer la première personne qui, non seulement se montre un peu fragile, mais peut-être un peu dissonante pour son point de vue, pour sa vie qui n'est pas irréprochable. D'ailleurs, il faudrait déterminer qu'est-ce qu'une vie irréprochable. Tout à fait, mais ça n'y en a pas. Mais j'en suis convaincu. Mais en même temps, alors on dit oui, on est bienveillant, on est ouvert à tout. Mais il suffit de s'exposer. Ah, mais je vois très bien. Dès que les lynchages publics sont incroyables. C'est que vous avez une personnalité qui a fait un faux pas dans un domaine. On a tous fait des faux pas. Immédiatement, les médias se jettent dessus en pâture. Et il y a tellement de haine qui surgit. On le voit dans les réseaux sociaux. Enfin, il y a une haine collective parce qu'effectivement, même si on peut dire oui, pour nous, c'est bien qu'on soit complexe et tout. Mais dès qu'une personnalité publique montre une faille, c'est incroyable. J'ai socialement le lynchage collectif qui arrive dans tous les domaines. Mais ça procède de quelle logique cette envie quasi-carnassière ? Ce qu'on dit, c'est-à-dire que... Parce que la logique de Girard et du bouc émissaire, soit quand une fois par crise, une personne, un bouc émissaire, mais là... Une personne ou un groupe. Un groupe, tout à fait. C'est arrivé dans l'histoire quelquefois, de façon tragique. Mais aujourd'hui, ce besoin à répétition... Je pense que c'est lié à ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire qu'on a tellement besoin de fonctionner, ça nous rassure dans une logique binaire, que lorsqu'on retrouve quelqu'un qui ne répond pas aux codes sociaux, dominants, etc., et tout, il y a une espèce de défouloir collectif dans lequel ça rassure les gens de nommer le mal. Vous voyez, on nomme le mal. Le mal est là. Et lui, il en est un exemple. D'ailleurs, on nomme souvent le mal, là, aussi. Oui, exactement. C'est un vilain jeu de mots, mais il y a une espèce de démonisation. Il faut trouver un équilibre. C'est-à-dire qu'on passe souvent d'un extrême à l'autre, socialement. On le voit très bien. Et là, prenons par exemple tout l'exemple de MeToo, etc. Moi, je trouve que c'est un progrès formidable que des femmes puissent dénoncer le harcèlement dont elles ont été victimes. Et ça, je trouve que c'est un vrai progrès. En même temps, des fois, ça s'accompagne de certaines dérives. On voit des gens dont la vie a été complètement cassée parce qu'ils ont pu avoir une petite blague, une plaisanterie qui peut être des fois bête, etc., un peu sexiste. Et du coup, ils perdent tout leur boulot, leur réputation, etc. Donc, on est dans une tolérance zéro. Et là, il faut arriver simplement à faire évoluer les mentalités sans tomber dans un extrémisme aussi du jugement où on enferme les gens dans quelque chose. On peut tous, à un moment donné, déraper, avoir une petite erreur. Je ne parle pas de choses plus graves. Évidemment. Les viols, on doit aller en prison tout de suite. Mais lorsqu'on est sur des choses limites, je pense qu'il faut à la fois être vigilant et en même temps ne pas rentrer dans ces espèces d'accusations collectives qui deviennent des fois dramatiques et exagérées. Si on était au chevet de ce que nous sommes collectivement comme patients, après votre description, vous pensez qu'on pourrait éventuellement être convalescent de ces convulsions que nous avons traversées et peut-être se réapproprier un espace de... je parle souvent d'un espace de discussion, mais de mieux vivre ensemble parce qu'en ce moment, on est à couteau tiré. Mais tout à fait. Et c'est le drame de notre époque, c'est qu'il n'y a plus de débat. On n'écoute plus l'autre. Un débat veut dire deux personnes qui s'écoutent et qui argumentent. Et risquer de changer d'opinion, d'ailleurs. Non pas de le gagner, mais de se dire « tu m'as convaincu ». Et moi, au fond, pourquoi est-ce que je fais des ateliers philo avec les enfants ? C'est une de mes marottes. Sèvres. Sèvres, ça veut dire savoir être et vivre ensemble. Et depuis sept ans, j'ai créé ça. On est présent dans cinq pays francophones, dont le Québec. Et au fond, qu'est-ce qu'on fait ? On apprend les enfants, dès l'âge de 6-7 ans, à argumenter. C'est-à-dire qu'on fait un atelier, c'est-à-dire tout simplement, on les met en cercle, on pose une question philosophique. Je dis n'importe quoi, qu'est-ce qu'être heureux ? Ou pourquoi respecter la loi ? N'importe quoi. Et les enfants discutent. Ils débattent entre eux. Et on leur apprend à développer une argumentation, ce qu'on appelle des habiletés de pensée. C'est-à-dire ne pas simplement répondre parce que c'est comme ça, je pense ça et puis c'est tout, mais écouter l'autre. De degré zéro de la pensée critique. Oui, mais c'est ce qu'on voit sur les plateaux télé. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Voilà. Moi, je pense ça. L'argument d'autorité. On ne s'écoute plus. Et là, apprendre à écouter l'autre et voir si l'autre a des arguments qui me convainquent. Et on s'aperçoit que les enfants, au départ, ils sont dans l'opinion, puis progressivement, ils passent dans l'argumentation. Et à la fin d'une année d'atelier philo avec les enfants, les enfants me disent, on pense mieux ensemble. Parce qu'ils ont écouté, ils ont appris des autres. Ils s'aperçoivent qu'eux, ils ont des visions qui sont souvent liées à leur milieu social, à leur famille, etc. Puis d'un coup, ils voient des enfants qui ne pensent pas comme eux. Et ils écoutent leurs arguments. Et des fois, ils sont convaincus par les arguments. Et du coup, c'est... Je pense que c'est la plus grande des audaces. C'est la meilleure chose qui soit. Non pas, encore une fois, accepter de se déplacer sur l'échiquier. Exactement. Parce que quelqu'un nous a fait réfléchir. Nous a fait réfléchir. Et du coup, les enseignants nous disent, mais le climat scolaire a complètement changé. Parce que les enfants apprennent à s'écouter, deviennent beaucoup plus tolérants, sont capables de débattre, etc. Donc ce sont, je dirais, des laboratoires de citoyenneté. Et il faudrait que tous les adultes fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'on arrive, et c'est la force de la philosophie, c'est pour ça que j'essaie de transmettre beaucoup de messages philosophiques. Parce que c'est la raison qui nous permet d'argumenter, de discuter et d'évoluer. Et si on ne peut plus écouter ce qui se passe de plus en plus aujourd'hui, chacun est enfermé dans ses certitudes. Et le phénomène est accentué par les réseaux sociaux. Ça, c'est un problème que j'évoque aussi dans ce dernier livre. C'est qu'au fond, les réseaux sociaux nous enferment dans des communautés, des tribus, des chambres d'écho. On n'écoute que des gens qui pensent comme nous. Et les algorithmes ne nous envoient que des vidéos, des informations qui vont dans le même sens de ce qu'on écoute déjà, de ce qu'on pense déjà. Donc les gens sont de plus en plus enfermés dans des blocs de certitude, n'arrivent plus du tout à écouter les autres. Ça, c'est la fin de la démocratie. Et on le voit déjà dans des pays aux États-Unis avec l'élection, la dernière élection de Trump. Enfin, Trump a perdu, mais a refusé tout simplement de perdre d'élection avec ses partisans qui vont prendre d'assaut le Capitole. Il s'est passé quasiment la même chose au Brésil avec Bolsonaro. Et donc pourquoi ? Parce que ce sont des dizaines de millions d'Américains qui ne s'informent qu'avec les réseaux sociaux qui vont dans le même sens. On ne lit plus une presse contradictoire. On ne va pas voir ce que les autres disent. Et du coup, on est enfermés, on est persuadés d'avoir la vérité, on rentre dans des logiques conspirationnistes. Et ça empêche la démocratie d'être vivante. Donc moi, je suis assez inquiet sur l'avenir de nos démocraties, notamment à cause des réseaux sociaux. Oui, parce que la pensée critique, c'est aussi un muscle qui s'entretient. Et je suis très angoissé par l'arrivée de l'intelligence artificielle, du fameux Chad-GPT, parce qu'on pourra donner en impartition l'écriture de nos textes. Et je crois que bien penser, c'est aussi bien parler, bien articuler sa pensée et repose sur notre capacité à maîtriser une langue. Et il sera de moins en moins nécessaire de le faire parce qu'on pourra ne plus avoir à réfléchir quand on aura à écrire. On pourra donner ça à la machine et se dire que c'est mieux fait. Or, je pense qu'il y a un réel danger que nous pourrions éventuellement nous exposer à ce qu'une majorité de gens acceptent de ne plus entretenir la machine à réfléchir. En confiant la machine, en délégant la machine. Oui, mais c'est peut-être… Ce sera dans un discours formel plus qu'une réflexion personnelle. C'est un peu paranoïaque, mais je crois sincèrement qu'il y a un réel risque. Non, mais vous avez raison. Alors, c'est vrai que moi, personnellement, je n'ai pas encore beaucoup étudié. Je sais qu'on en parle ces temps-ci. J'ai l'intention, on m'a demandé de mener une réflexion là-dessus pour un dossier dans un journal. Donc, je vais me pencher sérieusement sur la question parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle peut, comme de la même manière que les robots ménagers nous ont épargné un effort physique, il ne faut pas que l'intelligence artificielle nous épargne un effort intellectuel. Et déjà qu'il est tentant de le faire, de ne pas faire l'effort intellectuel, je me dis, si en plus on a les outils pour éliminer ça de l'équation, il y a un risque de péril en la demeure. Je suis curieux parce que vous avez parlé de Jung, on pourrait parler aussi de Freud, qui vous a intéressé. Les deux reconnaîtront que dans la biographie, puis je dirais Michel Onfray aujourd'hui, qui ne disait pas de pensée philosophique, qu'il soit découplé de la biographie des personnages qui ont pensé. Dans votre biographie, je ne veux pas rentrer dans l'intimité, mais rarement vous retournez en arrière, vous avez donné quelques indices, enfants turbulents, animés. Si vous aviez à dire ce qui, dans votre biographie, dans vos premières années de vie, colore, teinte ce que vous êtes aujourd'hui et qui fait que vous êtes avec moi aujourd'hui à vendre un livre ou à appuyer un livre, parce que c'est fondamental, la biographie. Absolument. Et je dis souvent, en fait, les philosophes, si on regarde bien leur vie dans l'histoire, on s'aperçoit que leur philosophie émane de leur biographie, de leur sensibilité, de leur tempérament. Schopenhauer a une vie épouvantable, catastrophique, et il développe une philosophie extrêmement pessimiste. Et puis Montaigne, qui est un tempérament joyeux, positif et tout, développe une philosophie très positive. Il vit au soleil aussi, Montaigne. Oui, mais ça joue. Ça joue fondamental. Quand Nietzsche découvre la lumière, soudainement. Voilà, sa vie change. Donc effectivement, on est totalement... On philosophe avec notre corps. C'est quelque chose de très important. Donc moi, dans ma biographie, pour aller très vite, je dirais qu'il y a deux choses contradictoires, évidemment. D'un côté, j'ai une famille des parents, on va dire, sur le plan affectif, assez toxique. C'est-à-dire une mère qui ne nous dit pas qu'elle nous aime, qui a peur d'exprimer ses sentiments, qui ne nous porte pas, qui ne nous touche pas. Et donc, une grande souffrance affective. Et un père qui, lui, est plus affectueux, mais très violent et qui, au fond, est autoritaire et on reçoit l'amour que si on obéit. Donc c'est quelque chose qui a été très chaotique à vivre et qui a créé, je dirais, une sorte de souffrance affective. Et certainement, a besoin de comprendre, de grandir, de sortir de ce cercle familial pour trouver des solutions, pour être heureux. Et ça a été un des moteurs, certainement, de ma vie. C'est ce qu'on appelle la résilience. C'est partant de quelque chose de chaotique. Je recherche un équilibre et je le recherche à travers, et notamment, et c'est le deuxième élément, à travers la réflexion philosophique. Et ça, c'est mon père qui m'a donné le remède. C'est-à-dire qu'il m'a donné le poison et le remède. C'est ça, assez extraordinaire, puisqu'il était passionné de philosophie. Il y a 13 ans, il m'a mis le banquet de Platon dans les mains. Et il m'a dit, tiens, ça, ça va t'intéresser. Régale-toi. Régale-toi. Et je n'ai pas quitté Socrate, Platon, Aristote, les stoïciens. Et quand j'ai fait mes études de philo, j'avais déjà lu presque la totalité des philosophes de l'Antiquité. Et donc, ça a été, pour moi, une issue de secours, la réflexion, la pensée philosophique. Et puis après, j'ai lié à ça la psychologie. J'ai fait une thérapie, notamment. Donc, j'ai fait tout un travail d'introspection. Et donc, je dirais que ce sont ces deux éléments, ce chaos affectif. Et en même temps, cet outil formidable de la psychologie des profondeurs, et de la philosophie qui m'ont permis de me structurer, de me restructurer, de renaître à travers tout un chemin de réflexion. Oui, de renaître. C'est-à-dire, au fond, quand je dis renaître, c'est de me reconstruire. Si vous voulez, je suis parti d'un chaos et j'ai essayé de construire un cosmos. C'est-à-dire de remettre de l'ordre à l'intérieur de tout ça. Et je l'ai fait avec le temps. Ça ne s'est pas fait en trois jours. On peut dire, je l'ai déjà dit, ce n'est pas un secret. Je crois que j'ai commencé à être vraiment heureux dans ma vie après 40 ans. Donc, la première partie a été assez chaotique. Est-ce que vous avez déjà pensé être désespéré ? Non. Non. Alors, ça, c'est quelque chose... J'ai toujours eu un fond de confiance dans la vie. Assez mystérieux. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Je pense que la vie est bonne. Je ressens... Quelles qu'en soient les circonstances. Je me dis, au fond, des fois, la vie, c'est mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et elle nous éduque. Et lorsqu'on ne veut pas entendre un message, ça va ressortir sous la forme d'une maladie, d'un problème, d'un échec. Et je crois que c'est parce que la vie nous éduque. Et tout le travail que Freud a fait sur l'inconscient le montre d'une certaine manière. Tout ce qu'on n'a pas conscientisé, tout ce qu'on a refoulé nous revient sous la forme, encore une fois, d'un événement extérieur. Qui va nous bousculer, nous perturber, d'une maladie, d'une somatisation. Et donc, je crois que la vie, il y a des lois de la vie assez extraordinaires. Et derrière tout ça, il y a une forme de bienveillance. Alors ça, c'est ce qu'on croit les stoïciens également. C'est partagé par beaucoup de philosophes de l'Antiquité. Et j'adhère tout à fait à cette vision-là. Je me dis, il y a quelque chose de bienveillant dans le monde, dans l'univers. On parlait de l'amour. Je crois qu'il y a une force d'amour universelle qui n'empêche absolument pas le mal d'exister, l'égoïsme de s'exprimer. Mais l'amour ne s'exprime que s'il y a le mal, je dirais, d'une certaine façon. Alors ça, c'est très important ce que vous dites. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens nous disent, mais pourquoi il y a le mal, pourquoi il y a le malheur, etc. Mais la réponse me paraît tellement évidente. Si on n'a pas éprouvé le malheur, on n'aurait aucune conscience de ce que c'est que le bonheur. Si le mal n'existait pas, on ne saurait absolument pas ce que c'est que le bien. On n'en aurait aucune conscience. Si la nuit n'existait pas, on n'apprécierait pas la lumière. Si l'eau chaude, on apprécie le chaud parce qu'on a eu froid, etc. Donc, au fond, tous ces contrastes, tous ces contraires, toutes ces polarités sont nécessaires à l'élévation de la conscience. Et c'est parce qu'on peut conscientiser une polarité qu'on va apprécier le bien, le bonheur, la joie. Mais une joie, s'il n'y a pas de tristesse, on ne peut absolument pas l'apprécier. Et donc, c'est pour ça que toute la vie est faite de ces contrastes que les Chinois, la pensée chinoise, que j'aime beaucoup, montrent très bien à travers le yin et le yang. Il y a toujours les opposés, les contraires qui sont là et on a besoin, le yin a besoin de yang et le yang a besoin du yin. Comme vous avez souvent souligné que les idéogrammes qui permettent de créer le mot crise incarnent une contradiction, c'est-à-dire un moment gravissime et en même temps une opportunité. Tout à fait. Et j'aime beaucoup cette définition. J'aime beaucoup les étymologies des mots. Ça nous ramène à des choses tout à fait essentielles et ça permet de rééclairer un mot qui est un peu usé. Je vais vous donner les deux étymologies du mot crise, celle en grec et celle en chinois. En commençant par le chinois, effectivement, ce sont deux idéogrammes. L'un qui veut dire danger, l'autre opportunité. Et ça veut dire tout simplement que dans toute crise, il y a un danger qui nous fait peur. Il faut faire attention et il faut prendre des précautions. Et puis, il y a une opportunité. La crise est là pour nous dire regarde les choses autrement. Et donc, pourquoi regarder les choses autrement ? Et là, c'est l'étymologie grecque qui nous éclaire. Crise, ça veut dire ça ne peut pas continuer ainsi. On est arrivé dans un domaine où si on continue ainsi, tout va exploser. Et donc, il faut changer. Eh bien, l'opportunité, c'est de se dire à travers cette crise, à travers cette maladie, à travers cette épreuve collective, etc. Regardons les choses autrement. Voyons si ce n'est pas la possibilité de vivre autrement, de changer notre mode de vie, notre regard sur nous-mêmes, sur le monde, etc. Et je pense que la crise, les crises systémiques que nous traversons aujourd'hui dans l'humanité, évidemment, la crise écologique est majeure. Ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Crise économique à répétition, crise des relations sociales, etc. sont là pour nous dire il faut changer de modèle. On ne peut plus continuer avec le modèle consumériste qu'on a depuis plus d'un siècle qui est en train d'épuiser la planète, d'épuiser les individus et de détruire les sociétés humaines. Et donc, il faut changer de modèle, mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ça ne peut pas se faire dans la douceur. Forcément qu'il y a une crise, forcément qu'il y a des douleurs, forcément qu'il faut repenser autrement. Mais je suis persuadé qu'on peut aller encore une fois vers une nouvelle renaissance, vers un nouveau mode de pensée, de vie, mais qui passera par des déchirements. Parce que c'est très dur de changer de modèle. Vous avez un tout début d'entretien à parler de conscience. Vous vous en souvenez, élément important, travailler sur sa conscience. Beaucoup de scientifiques réfléchissent à la confiance, c'est un beau lapsus, c'est un très beau lapsus, à la conscience, et se demandent si nous la produisons ou si elle existe. Vous êtes certainement familier, puis je ne veux pas avoir l'air ésotérique, mais c'est une vraie question. La conscience est nécessairement corrélée avec nos cerveaux, mais est-ce qu'il y a un lien de causalité? Est-ce que nous faisons la conscience? Moi, je m'intéresse beaucoup à un jeune Américain qui s'appelle Mark Gober, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui très intelligemment pose la question de la conscience. Est-ce qu'elle nous précède? Est-ce qu'elle existe en dehors de nous? C'est très difficile d'avoir ces conversations parce qu'elles nous placent nécessairement dans une zone où on peut être disqualifié parce qu'on ne pense pas avec la rigueur qu'on voudrait. Or, il n'y a pas un scientifique aujourd'hui capable de dire qui ou quoi crée la conscience. Alors, en fait, c'est pour moi la plus grande question philosophique. C'est d'où vient la conscience? Ce qui est certain, et ça, je pense qu'il y a unanimité là-dessus, c'est qu'il y a un ancrage corporel de la conscience. Le cerveau, la conscience, on peut dire qu'elle est connectée à notre cerveau. Mais la grande question que vous avez évoquée, c'est est-ce que cet ancrage corporel veut dire que c'est le cerveau, donc la matière qui produit la conscience et l'esprit? Ou est-ce que c'est juste un ancrage corporel et que la conscience peut exister en dehors de cet ancrage corporel? Est-ce qu'éventuellement, elle peut préexister? Est-ce qu'elle peut survivre au corps? C'est toute la question de la vie après la mort. Est-ce que l'esprit peut survivre? Et ça, c'est une immense question qui traverse toute l'histoire de la philosophie et aujourd'hui de la science et des sciences cognitives. Et personne n'a la réponse. Et donc, on ne peut avoir que des intimes convictions. On ne peut pas avoir de preuves pour l'instant là-dessus. Et donc, chacun son intime conviction. On ne peut surtout pas nier, par contre. On ne peut pas nier, bien sûr, mais après, moi, je connais des philosophes ou des savants qui vous disent, moi, je suis persuadé parce qu'ils ont une posture matérialiste que la conscience est produite par le cerveau. Mais c'est une posture matérialiste. C'est-à-dire qu'au fond, ce n'est pas une preuve, c'est juste une intime conviction. Personnellement, vous l'aurez peut-être deviné, j'ai l'intime conviction inverse. C'est-à-dire que j'ai plutôt le sentiment, mais je peux me tromper, j'ai plutôt le sentiment que la conscience est au-delà de nous, enfin au-delà de l'ancrage corporel et qu'elle peut peut-être préexister. C'est la vision tout à fait plutôt des stoïciens, c'est-à-dire que notre conscience participe à une conscience cosmique. On est, je dirais, un élément de cette conscience cosmique et c'est la vision de Spinoza. Spinoza, qu'on tire souvent vers un côté matérialiste, ne l'est pas. Il nous dit qu'il coexiste depuis toujours, de manière éternelle, le corps et l'esprit. Et donc, la conscience dématérialisée et la corporelité, les deux coexistent depuis toujours. Il n'y en a pas un qui est issu de l'autre. Ce n'est pas la matière qui a créé l'esprit. Et donc, je me situe tout à fait dans cette perspective à la fois des stoïciens et de Spinoza, dans laquelle je crois que les deux coexistent. Et qu'après, qu'est-ce que devient l'esprit ou la conscience après notre mort ? Je n'en sais rien, mais si je vais jusqu'au bout de ce que je viens de vous dire, je ne serais pas étonné qu'elle continue d'exister dans un autre plan, sur un autre mode. C'est aussi une supposition que je fais de plus en plus. Et vous parlez de Spinoza, on pourrait parler de Jung. Lui, il parle d'inconscient collectif. Mais dans le fond, la meilleure démonstration de cet inconscient collectif, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un conscient qui existe quelque part et qui vient travailler notre inconscient. Parce qu'il y aurait, chez Jung, toutes sortes de choses qui participent à nous façonner, mais qui ne sont pas programmées par notre expérience sensible, qui nous précèdent. Tout à fait. Et qui précèdent notre naissance. Exactement. Ce n'est pas notre petite enfance. Parce que pour Freud, Freud ramène, c'est la grande différence entre Freud et Jung. Vous avez raison de l'évoquer. C'est que Freud ramène tous les traumas à la petite enfance. Et Jung nous dit qu'il y a des choses qui nous précèdent. C'est-à-dire qu'on trouve certaines névroses, certaines obsessions, etc. On n'en trouve aucune explication dans l'enfance. Et donc, il dit que ça vient de l'inconscient collectif. Ça vient peut-être de l'inconscient familial. Et donc, possiblement d'une conscience aussi. D'une conscience qui préexiste et dont on participe. Et aujourd'hui, il y a quand même un développement très fort en thérapie de la psychogénéalogie, des constellations familiales, etc. Je ne sais pas si vous avez vu cette très belle série sur Netflix, une série turque qui s'appelle « Les chemins de l'Olivier ». Non. C'est une série qui a un énorme succès mondial. C'est une série turque sur les constellations familiales. C'est-à-dire comment on s'aperçoit qu'on est pris par des problématiques psychiques, donc des blocages, des angoisses, des problématiques relationnelles, etc., qui viennent de nos ancêtres. Et c'est parce qu'on s'aperçoit qu'il y a eu un secret, qu'il y a eu un traumatisme chez notre arrière-grand-mère et tout. Et on continue de perpétuer le problème. Et donc, il s'agit de mettre de la conscience pour s'en libérer. C'est exactement ce que Jung explique. Il nous dit, au fond, nous sommes sur Terre pour grandir en conscience et pour libérer nos ancêtres aussi de tous ces blocages, ces secrets de famille, ces viols qu'on a tués. Et donc, on est là pour faire évoluer la conscience de l'humanité. Mais est-ce que ce n'est pas un peu la théorie aussi du biologiste Rupert Sheldrake qui dit, avec sa résonance morphique, les champs morphiques, on peut changer un rat à Londres et éventuellement, c'est les rats dans le monde entier qui vont évoluer sans pourtant que jamais ne se soit croisé. Tout à fait. Absolument. Et il est très contesté, disons-le, pour ceux qui... Oui, mais parce que c'est improuvable. Je dirais que c'est une super hypothèse qui va tout à fait dans le sens de ce que dit Jung, etc. C'est qu'effectivement, il peut y avoir des connexions qu'on ne peut pas expliquer par une loi de causalité classique. Et ça voudrait dire, ça expliquerait plein de phénomènes inexpliqués, mais ça voudrait dire que la conception qu'on a de la science classique n'est pas bonne et qu'il faut aller plus loin. On lutte très fort pour la protéger, cette science classique. Sauf que la physique quantique nous a fait beaucoup évoluer et qu'aujourd'hui, les physiciens de physique quantique sont beaucoup plus ouverts à toutes ces théories-là. D'ailleurs, Sheldrake en fait partie et Jung a parlé pendant 25 ans, a échangé pendant 25 ans sur la synchronicité. Avec Paoli. Avec Paoli. Paoli, prix Nobel de physique, 1945, à des fondateurs de la physique quantique. Ils étaient convaincus l'un et l'autre de tout ce qu'on est en train de dire. Mais ce que dit Sheldrake, c'est que tous ces grands esprits font gaffe de commettre leurs théories apparemment les plus... Oui, ils n'en parlent pas trop. Sinon qu'à la fin de leur vie, quand ils ont été récompensés... Oui, il faut que les prix Nobel, ils peuvent dire... Et soudainement, on accepte qu'il... Einstein, regardez Einstein, quand il a écrit son livre à la fin de sa vie, je crois que ça s'appelle « Comment je vois le monde », vous avez des réflexions extrêmement spirituelles dans lesquelles il dit, mais un savant ne peut pas ne pas s'interroger sur le mystère du monde et sur l'énigme de l'existence. Et là, la science ne peut apporter aucune conclusion définitive. Mais c'est très inquiétant sur notre capacité à réfléchir intelligemment, parce que si on bride ces penseurs, ces scientifiques qui ont des intuitions... Ils se brident entre eux, c'est-à-dire qu'ils ont peur du regard des autres. C'est-à-dire, vous savez, c'est le regard universitaire. On se dit, si je vais un peu trop loin, on va dire que je ne suis pas sérieux d'un point de vue scientifique. Or, un scientifique, c'est aussi un homme qui a des convictions philosophiques. Et donc, ils n'osent pas en faire part. Et puis, tous ceux qui ont des convictions philosophiques, on va dire qu'ils vont plus loin que simplement ce que peut apporter le comment de la science, et qu'ils réfléchissent à la question du pourquoi ou qu'ils ont des hypothèses extrêmement audacieuses, s'ils en font part quand ils ont 40-50 ans, ils sont ruinés. C'est-à-dire que leur carrière est finie. Parce qu'effectivement, il y a une sorte de peur collective qui fait qu'on se corrige les uns et les autres en permanence. C'est le début de notre conversation. Quand vous m'avez dit, dans la sphère privée, on peut se permettre des trucs... Et on ne peut pas dans la sphère sociale. Mais alors, quand on dit qu'il faut... Mais un grand savante que de 75 ans qu'un sur le prix Nobel, la plupart du temps, il se lâche. Mais c'est une injonction que d'écouter la science aujourd'hui. Et on a traversé trois années où on nous a dit qu'il faut absolument, rigoureusement écouter la science. Mais alors, je pose la question. Je pense que la science n'est pas infaillible, surtout dans le domaine de la médecine. Puisqu'on sait très bien que le domaine de la médecine, il y a toute une approche qui relève aussi des individus, de leur diversité, des tempéraments. Et c'est difficile de faire des lois générales. On ne peut pas tirer des conclusions pour tout le monde. Tous les débats qu'on a eus, par exemple, sur les vaccins, etc., ces débats doivent être aussi relativisés par la différence des individus, des tempéraments, des cas, etc. Donc, moi, je suis contre les idées trop générales qu'on applique à tout le monde. Je crois qu'il faut regarder chaque cas particulier. Et il y a des personnes pour qui les choses sont justes, pour d'autres non. Mais plus inquiétant encore, c'est cette idée que la science aurait en toute chose toujours raison. Or, le principe même de la méthode scientifique, vous le savez, vous me le dites, mais... Parce que les grands... Mais si les plus grands esprits acceptent les dictats de la peur, parce que c'est de ça qu'on parle. Oui, un peu. De faire taire certaines intuitions. Alors, il faut expliquer les choses un peu autrement. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte de deux choses. On a longtemps pensé que toute théorie scientifique était absolument ultimement vraie, etc. Puis on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas comme ça. Et il y a eu des très grands philosophes de la science, comme Thomas Kuhn ou Karl Popper, qui au XXe siècle ont montré qu'en fait, la science, c'était une série de successions. C'était en fait des modèles évolutifs. C'est-à-dire qu'on avait une vision, un modèle qui marche. Et puis à un moment donné, ça ne marche plus. On ne peut plus expliquer certaines choses. C'est ce qui est arrivé à Einstein à un moment donné. Et la physique quantique a pris la rêve. Et Einstein lui-même avait rendu obsolète le modèle d'avant. Et donc finalement, chaque fois, la science progresse en fonction d'une réalité plus complexe qui lui résiste, il faut changer de modèle. Mais à chaque fois, on se dit qu'on est arrivé au bout des lois. La physique, par exemple, on sait tout maintenant. Il n'y a aucune chance. Ce qui n'est pas vrai du tout. Et ça, les philosophes le savent. Les philosophes des sciences le savent. Les grands savants le savent. Mais ceux qui ne le savent pas, ce sont les petits savants. Ce sont les gens qui vivent, je dirais, voire qui tirent des intérêts de ça. Et qui restent dans une vision fermée, dans une vision étroite, dogmatique. Il y a un dogmatisme incroyable dans la pensée scientifique. C'est ce que Jung reproche à Freud. À un moment donné, Freud, qui au nom de la science, parce qu'il se référait à la science de son temps, lui dit au fond, la libido, c'est la sexualité. La sexualité explique tous les comportements humains. Et lui dit, il faut en faire un dogme inébranlable. Et Jung lui dit, mais vous voulez faire de quelque chose de scientifique un dogme religieux ? Mais j'arrête de vous suivre. Et c'est là que la rupture entre Freud et Jung a eu lieu. C'est-à-dire qu'il y a plein de scientifiques qui, presque inconsciemment, dogmatisent, je dirais, la science de leur temps, les hypothèses d'aujourd'hui. Mais demain, on va trouver autre chose, on va évoluer, le modèle va changer. Et alors, il y a un deuxième point que je voulais dire qu'on a découvert aussi, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation d'hypothèse. Ça, c'est passionnant. C'est qu'on s'aperçoit que lorsque l'on est convaincu de quelque chose, d'un point de vue philosophique, un scientifique, il va mettre en place un protocole qui va confirmer ce qu'il veut trouver. Alors que quelqu'un qui serait convaincu de le mettre en place un autre protocole qui confirmera l'inverse. Et on peut trouver des choses complètement contradictoires qui sont liées à la méthodologie qu'on a utilisée parce qu'on veut absolument trouver quelque chose. Et on trouve ce qu'on cherche. Et c'est aussi ce qui se passe en médecine et dans plein de domaines. Alors, dans le dernier de vos livres, Cultiver le désir, un jour, quand on nous écoutera, on dira, mais il y en a eu dix depuis. Je souhaite qu'encore on nous écoute. Un par an. Un par an, donc, Cultiver le désir et vivre aux éclats. Page 171. On n'est pas très loin de ce dont on parle. Vous parlez de Nietzsche qui dénonçait, dites-vous avec force, cette nouvelle forme de nihilisme qui consiste à rechercher la sécurité et la santé avant toute chose. Cette obsession nous fait vivre de manière étroite. mue par la peur permanente, pardon, qu'il nous arrive quelque chose, à vouloir tout éviter et à vouloir éviter à tout prix la mort. Nous devenons des morts vivants. Ces dernières années, marquées par l'épidémie mondiale de COVID, ont révélé chez un grand nombre d'individus et dans la gestion politique de la crise, cette obsession du tout sanitaire. On pourrait l'appliquer à tout, en fait. C'est cette obsession du risque. Tout à fait. Et ça, c'est parce qu'on est dans des sociétés où, d'une part, les individus veulent être protégés de tout. Donc, on veut prendre une assurance de tout risque contre la vie. Et les politiques jouent le jeu. C'est-à-dire qu'ils se disent, si je veux être élu, il faut que j'apporte le maximum de sécurité. Et donc, du coup, l'un dans l'autre. Eh bien, lorsqu'il y a une crise comme cette crise sanitaire ou d'autres choses, on veut tellement apporter la protection qu'on va beaucoup trop loin. Et là, je pense qu'on est allé trop loin. On est allé beaucoup trop loin. C'est-à-dire que vous savez, quand au début, je me souviens de la pandémie, on comptait tous les jours les morts, etc. Mais quand est-ce qu'on a fait ça ? Avec le tabagisme. Voilà, avec le tabagisme qui fait beaucoup plus de morts, avec les maladies cardiovasculaires qui font beaucoup plus de morts, avec les gens qui meurent de faim. Est-ce que tous les jours, imaginez si on comptait le nombre de gens qui sont morts de faim aujourd'hui, infiniment plus que le Covid ? Donc, pourquoi faire ça ? Pour faire peur. Pourquoi faire peur ? Parce qu'on dit, du coup, regardez, on s'occupe de vous. On prend en main les choses. Et puis, derrière ça, il y avait que les hôpitaux n'étaient pas capables d'avoir une masse importante de gens qui arrivent en réanimation. Parce que ça fait longtemps qu'on ne s'occupe plus des hôpitaux et que les pouvoirs publics ont déserté la question de la santé. Donc, là-dessus, on a été trop loin pour des mauvaises raisons. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas, et ne passons pas d'un extrême à l'autre, il faut être prudent. Et c'est très bien qu'on ait mis des masques dans les lieux publics. C'est très bien qu'on ait pu protéger les personnes à risque. Mais pourquoi imposer à tout le monde ou des confinements très lourds ou, encore une fois, moi, la vaccination, je ne suis absolument pas contre, mais qu'on laisse les individus choisir. Et donc, là-dessus, je crois qu'il y a eu des pertes de liberté qui sont très dangereuses. Et j'ai peur qu'à l'avenir, dès qu'il y aura une peur quelconque, on va, encore une fois, tenir les individus et leur faire passer tout un certain nombre de choses sur la sécurité, la surveillance, les caméras partout, etc. Mais ça peut être utilisé par n'importe quel pouvoir. Ça peut devenir très dangereux. Il y a d'ailleurs la municipalité de San Francisco. C'est une des premières villes au monde où il y a eu des caméras de surveillance. C'est la première ville au monde, grande ville au monde, qui les a toutes enlevées en disant qu'on est en train de partir dans un système de surveillance des individus qui est extrêmement dangereux. Et donc, là-dessus, je crois qu'il faut faire très attention à ce que les pouvoirs publics, et qu'on ne remette pas ça non plus aux pouvoirs publics, ce pouvoir de contrôler toutes nos vies, de nous dire ce qu'on doit faire, pas faire dans tous les domaines. Parce que la tentation totalitaire, elle existe. Bien sûr. Au nom de la bienveillance. Mais chez les individus aussi. Évidemment. C'est ce qu'on appelle la servitude volontaire. Les gens préfèrent la sécurité à la liberté et au risque de la liberté. C'est angoissant, non ? Cette idée. La Boétie avait mis le doigt là-dessus il y a longtemps. Mais avant la Boétie, il y avait... Enfin, pas avant. Il y a eu aussi d'autres grands penseurs. Dostoyevsky, par exemple. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez la légende du Grand Inquisiteur. Allez-y. C'est un texte dans les Frères Karamazov où Dostoyevsky imagine que le Christ revient sur Terre au XVIe siècle, au moment de l'Inquisition. Et il arrive et d'un coup, il est arrêté par le Grand Inquisiteur, qu'il fait mettre en prison. Et le Grand Inquisiteur vient le voir et lui dire, mais pourquoi es-tu revenu ? Pourquoi es-tu revenu, entre guillemets, foutre le bordel, quoi ? L'Église, regarde, on s'en est très bien sorti. Pourquoi ? Ça fonctionne très bien sans toi. Ça fonctionne très bien sans toi. Parce que toi, qu'est-ce que tu croyais ? Tu croyais que l'individu, l'être humain, voulait la liberté. Et tu lui as fait confiance à l'être humain. Tu lui as proposé une spiritualité qui s'appuie sur sa liberté. Mais pas du tout. L'être humain, il a peur de la liberté. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut la sécurité. Et nous, l'Église, on a compris que si ton message, tu voulais qu'il traverse les siècles, et en le déformant un peu, eh bien, il faut apporter aux gens la sécurité. Il faut leur dire qu'ils vont être sauvés si on leur donne les sacrements, etc. Et on a recréé une religion institutionnelle qui rassure les gens, qui leur disent comment faire pour être sauvés, alors que toi, en t'appuyant sur leur liberté, tu les fais fuir. Parce qu'ils préfèrent la sécurité à la liberté. Oui, le message d'amour. Le message d'amour, de liberté. Finalement, faire confiance à l'individu. C'est un message qui fait peur, alors que l'obéissance à la loi, ça rassure. Eh bien, si on fait ça, la loi juive, c'est de dire, si tu fais ça, t'observes les commandements, t'es sauvé. La loi chrétienne, c'est de dire, si tu fais les commandements de l'Église, t'es sauvé. Et on pouvait même acheter son salut. Oui, ça se négociait très bien. Ça se négociait très bien. Donc, finalement, l'Église est dans une logique qui s'est adaptée à la psychologie humaine. Au marché, qui est une psychologie où on préfère la sécurité à la liberté. Ça m'angoisse, ce que vous me dites. Moi, je ne suis pas comme ça, mais c'est beaucoup d'individus qui fonctionnent comme ça. On est plus dans la survie. Au fond, une majorité d'êtres humains sont plus dans la survie, dans la peur de vivre, que dans l'accompagnement créatif de la vie. Alors qu'on pourrait faire le pari de survivre, vivre plus intensément. Exactement. Vous avez dit, et ça m'a fait penser peut-être que vous étiez à citer, avec le sourire en bouche, Simone de Beauvoir, on ne naît pas libre, on le devient, comme on devenait femme pour Simone de Beauvoir. Tout à fait. Parce que, justement, il faut apprendre à être libre. Oui, absolument. Il y a deux types de liberté. Quand on parle de liberté, tout le monde pense aux libertés politiques. C'est-à-dire, la liberté, c'est faire ce que je veux. Même un enfant, il va vous dire, la liberté, c'est faire ce que je veux. Pourquoi tu m'interdis de regarder mon smartphone ? Je veux être libre. Ça veut dire, je veux faire ce que je veux. Et la liberté politique pour un citoyen, ça veut dire pouvoir, et ce que je trouve très bien d'ailleurs, pouvoir choisir, s'exprimer, exprimer sa conscience, s'exprimer ses convictions, ne pas aller en prison parce qu'on critique le pouvoir politique. Donc, liberté de conscience, liberté d'expression, liberté de choisir son métier, liberté aujourd'hui de choisir sa sexualité. Je trouve ça très bien. Sauf que, ce n'est pas la liberté ultime. Ce sont des libertés publiques, des libertés politiques. C'est quoi la liberté ultime ? Et c'est Spinoza qui nous en parle à merveille. Spinoza qui est le chantre de la démocratie. C'est le premier philosophe des Lumières, un siècle avant, quand Voltaire, il nous dit, au fond, le meilleur système politique, c'est séparation du politique et du religieux, création d'un État de droit qui garantit la liberté de conscience et d'expression des individus. Il a tout dit. Sauf qu'il rajoute, mais les démocraties ne fonctionneront pas si les gens votent avec leurs affects, s'ils votent avec leurs désirs, leurs émotions, leurs pulsions, leurs passions tristes. Et donc, il faut que la raison les éclaire. Et pour que la raison les éclaire, il faut être lucide. Il faut être conscient de soi-même. Regardez, Hitler a été élu démocratiquement. Tout à fait. À cause d'une passion triste, le ressentiment du peuple allemand après... Il n'y a jamais eu de coup d'État. Il n'y a jamais eu de coup d'État. Trump a été élu démocratiquement, alors que c'est un parfait démagogue. Je ne sais pas si je ferais un parallèle direct entre les deux hommes, néanmoins. La différence, c'est un dictateur, un démagogue. C'est-à-dire qu'un dictateur, on l'a vu avec Hitler, effectivement, il a un programme, il dit aux gens... Mais le démagogue, c'est que lui, il va dire ce que les gens veulent entendre. Et donc, il va jouer sur les émotions, sur les passions tristes, la peur et la colère d'un certain nombre d'Américains moyens pour tenir un discours extrêmement simpliste qui les flatte. Et tout démagogue, finalement, d'une certaine manière, ment. Il rapporte un mensonge des fake news. Il y a eu plein chez Trump, à tel point qu'on a dû lui fermer ses comptes de réseaux sociaux tellement il y avait de fake news. Alors, je ne suis pas certain, par ailleurs, que c'était le bon remède. Moi aussi. Je pense que je reviens à la liberté. C'est qu'il ne faut pas censurer. Mais en tout cas, il y a eu tellement de fake news qu'à un moment donné, ça a interrogé. Donc, effectivement, il vaut mieux critiquer, il vaut mieux débattre que de censurer. En toutes circonstances. Tout à fait. Mais je vous dis Trump parce que c'est un exemple de ce que Spinoza nous dit. Lorsqu'une démocratie ne fonctionne pas, lorsque les gens n'utiliseront pas leurs raisons pour contrôler leurs affects et leurs désirs, on va élire des démagogues et des dictateurs. C'est ce que l'histoire nous a montré. Qui choisiront pour nous. Qui choisiront pour nous et qui nous flatteront. Qui iront dans le sens de ce qu'on veut entendre et non pas de la réalité. Mais ça nous ramène à la question de la liberté. Donc, qui dépasse la liberté d'expression. Donc, c'est la liberté intérieure. Exact. C'est-à-dire, être libre, c'est avoir cette, comme le dit Spinoza, ne plus être esclave de nos passions. C'est-à-dire être capable de savoir ce qui nous meut. Et Freud l'a très bien montré aussi. Freud a très bien montré que l'inconscient nous guidait complètement. Et qu'on était ému par notre inconscient, qu'on allait épouser telle personne parce qu'elle nous rappelle inconsciemment notre père qui était maltraitant ou notre mère qui était je ne sais pas quoi. Et donc, finalement, cette liberté s'acquiert progressivement par la lucidité. Sinon, on est esclave de notre passé, ce qui est horrible. Voilà, on devient des robots. C'est-à-dire qu'on agit mécaniquement en fonction de toute notre petite histoire, de notre enfance, etc. Et donc, il est très important de faire ce travail de conscientisation, de connaissance de soi, ce que Jung appellera le processus d'individuation, pour véritablement exercer une liberté intérieure. Et puis, j'ajouterai quelque chose par rapport à la psychanalyse qui est en lien direct avec mon livre sur le désir. C'est que nous sommes pris dans des désirs mimétiques collectifs, c'est-à-dire qu'individuels et collectifs. René Girard a très, très bien montré que la plupart de nos désirs, enfants, étaient mimétiques. C'est-à-dire qu'un enfant, il désire ce que ses parents désirent. C'est comme ça qu'il est aimé par ses parents. Un adolescent, il désire ce que ses copains désirent ou ce que les modèles auxquels il s'identifie désirent. C'est comme ça qu'il est reconnu dans un groupe. Et puis, un jeune adulte, il va désirer ce que la société globale lui propose. Alors, on va dire, par exemple, si tu veux réussir ta vie, il faut montrer des signes extérieurs de richesse. Donc, une grosse voiture, une grosse montre, une Rolex. Voilà. Jacques Ségala, qui disait, ce publicitaire français il y a 10 ans, il nous disait des choses merveilleuses. Tu as raté ta vie, s'il y a 50 ans, tu n'as pas une Rolex. Mais il dit simplement une vérité sociale d'une époque dans laquelle, collectivement, on nous dit, si tu as une Rolex, c'est un signe de reconnaissance du fait que tu as réussi quelque chose dans ta vie. Et donc, beaucoup de gens veulent une Rolex pour montrer aux autres qu'ils ont réussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a des désirs collectifs. C'est-à-dire qu'on est normé par des désirs collectifs auxquels on adhère. Et donc, on est dans un désir mimétique. Mais c'est tout sauf la liberté, ça. C'est tout sauf la liberté. C'est ce que je veux dire. C'est qu'à la fois, on est prisonnier des désirs mimétiques de notre enfance qui fait que, pour faire plaisir aux autres, pour être aimé, on désire ce qu'il désire. Mais on n'est pas à l'écoute de nos vrais désirs. Et ensuite, on est normé par les désirs collectifs de la société à laquelle on appartient, qui n'est pas la même, d'ailleurs, selon les régions du monde. Et à ce moment-là, on n'est pas libre parce qu'on suit simplement la pente des valeurs qui dominent dans une société. Et donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est se libérer de ces deux désirs mimétiques. pour arriver par la conscience, par le travail sur soi, la connaissance de soi, la réflexion, arriver à savoir quels sont mes désirs personnels, ce pour quoi je suis fait. Qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux vraiment. Est-ce que, pour moi, réussir ma vie, c'est avoir une grosse voiture, une belle montre ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Et c'est quoi ? Et je proposerais même une autre façon de formuler. Parce que je peux quelque chose, dois-je pour autant le faire ? Tout à fait. Parce que c'est un esclavage de répondre à un talent qu'on pourrait avoir pour quelque chose, mais qui, pour autant, ne nous rend pas heureux. Ou d'avoir les moyens d'acheter n'importe quoi. Et ce n'est pas ça, forcément, qui est juste non plus. Et donc, c'est vrai que je crois que réussir sa vie et grandir en humanité, c'est véritablement être capable de discerner, se connaître, et puis après, de discerner pour être responsable de nos actes, de nos choix, de nos engagements. Et ça, ça s'acquiert progressivement. C'est pour ça que la liberté, elle grandit progressivement en nous, par ce travail d'expérience, d'observation de soi, de connaissance de soi, de réflexion sur la société dans laquelle on est, ce qu'on veut y apporter, quelle doit être notre place. Et c'est vrai que cette liberté-là, moi, j'y crois beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus déterministes que moi. Je crois qu'elle peut vraiment se développer. Ça se cultive. Mais ça se cultive. C'est ce qu'on disait tout au début, c'est-à-dire qu'on peut décider de nourrir le loup blanc ou le loup noir, le loup qui va augmenter en nous l'égoïsme, l'aveuglement, la violence, la compétition, ou le loup qui va augmenter l'altruisme, la rencontre, la communion, la collaboration. Vous parliez de ce conflit éventuellement entre Freud et Jung qui nous fera avancer un peu, parce que pour Freud, la libido est une affaire sexuelle ou essentiellement sexuelle. Pour Jung, c'est autre chose. C'est une force vitale, comme le sont nos désirs. Je pense que la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a quelques années, c'était autour de cette idée que les désirs ne sont pas pour autant coupables. Parce qu'aujourd'hui, on veut brider nos désirs souvent. Et l'Église les a souvent présentés comme étant coupables. Or, c'est une force de vitalité fondamentale. Tout à fait. Et c'est le message central de mon livre. C'est de dire, cultivez le désir, parce que la force désirante, c'est la puissance vitale. Et si vous diminuez le désir, si vous les censurez a priori, parce que vous avez peur ou de pécher ou de mal faire, etc. Et bien finalement, vous allez diminuer votre vitalité. Et ça, encore une fois, c'est Spinoza qui a été le premier grand philosophe à accentuer cette idée du désir comme puissance vitale. Il a été suivi par Nietzsche, dont vous avez lu un texte tout à l'heure. Nietzsche, c'est le grand continuateur de Spinoza sur cette idée du désir, qu'il faut désirer pleinement, qu'il faut cultiver le désir. Et puis Bergson, Jung, donc il y a beaucoup de philosophes et de psychanalystes au XXe siècle qui sont en accord avec cette idée qu'il ne s'agit pas de censurer ou de diminuer nos désirs. Il s'agit plutôt de cultiver l'élan vital et d'apprendre à réorienter nos désirs par la raison vers des choses ou des objets ou des personnes ou des idées qui sont à la fois bonnes pour nous et qui ne font pas de mal aux autres. C'est-à-dire que c'est vraiment la raison qui va orienter nos désirs plutôt que de diminuer la force du désir. Entre élan vital et désir, vous faites un distinguo ? Oui, c'est-à-dire que disons que l'élan vital, c'est au-delà de nos désirs. L'élan vital, c'est à travers la nature, c'est la vie. La vie, Bergson l'a très bien montré, dans son livre L'évolution créatrice, c'est un livre majeur dans l'histoire de la philosophie, il montre que tout le processus de la vie, il s'est beaucoup appuyé sur les travaux de Darwin, tout le processus de la vie est un processus créateur dans lequel il y a en permanence dans l'évolution des bifurcations inattendues. Il y a de la création, la vie est créative, elle n'est pas fixée une fois pour toutes comme le pensait un certain nombre de penseurs. Il n'y a pas de déterminisme. Il n'y a pas de déterminisme, comme le pensait un certain nombre de penseurs déterminés. Il nous dit qu'il y a ce foisonnement de la vie et donc l'élan vital, il est créatif et il conduit à une poussée de vie permanente qui ne cesse de grandir. Et nous, on a ça aussi, on est relié à l'élan vital, on fait partie de la nature et donc on est relié à l'élan vital. Et donc l'élan vital, c'est cette force qui nous relie au cosmos, à la nature et qui fait qu'on est poussé à grandir, à nous accomplir. Et donc après, la question du désir, c'est que nos désirs participent de cet élan vital. C'est un des éléments de cet élan vital. Et donc il s'agit, puisque cette force désirante est poussée par l'élan vital, de nous connecter de plus en plus à cet élan vital et de ne pas se couper de lui. Or, il y a des gens qui vont se couper de l'élan vital parce qu'ils ne vont pas, par exemple, ils vont se couper de la nature. La nature, c'est un lieu qui nous met en permanence dans cette vitalité. On va se couper, par exemple, de la créativité. Or, la créativité, c'est ce qui nous permet d'être relié à l'élan vital. Donc je dirais que l'élan vital, c'est quelque chose de très général. Et puis après, à l'intérieur de cette chose très générale, cette expression d'élan vital pour chacun, ça va être nos désirs. Et nos désirs sont à la fois mûs par des choses très personnelles, c'est-à-dire qu'on a des désirs créatifs, d'accomplissement, etc., très personnels, et sont mûs par le désir mimétique. C'est-à-dire tout ce qu'on prend des autres de la société. Et tout le boulot de la vie, c'est d'arriver à faire le distinguo entre les deux. – J'ai le sentiment que cet élan vital est pour beaucoup freiné aujourd'hui par nos passions tristes, par l'époque qui est très mortifère. On parie sur le pire tout le temps. Et le surhomme, comme l'imaginait Nietzsche, n'est pas un personnage tyrannique. C'est celui qui embrasse d'une certaine façon… – Le grand désir. – Le grand désir. – Le grand désir. – Qui désire pleinement et qui prend le risque de vivre, en fait. – Oui, mais ce n'est pas du tout enseigné. – Ah non, pas du tout. – Ni par nos parrains, ni… – Vous parliez de Nietzsche tout à l'heure. C'est très émouvant ce qu'est dans Ainsi parlait de Zaratoustra quand il parle du dernier homme. Vous savez que Nietzsche a commencé par critiquer les religions. Donc au début, l'antéchrist, etc., ce sont des livres dans lesquels il démolirait les religions en disant que les religions constituent une sorte de nihilisme, c'est-à-dire de négation de la vie. Et donc la vie est née… – Au nom de l'arrière-monde. – Au nom de l'arrière-monde. Au nom de l'au-delà, du paradis, etc. Et du coup, les gens brident leur sexualité, ils brident leur créativité, ils n'osent pas vivre. Et il a eu raison, et aujourd'hui, presque tout le monde serait d'accord avec lui, de dire attention de ne pas s'empêcher de vivre, de ne pas tuer nos désirs au nom de cet arrière-monde. Et puis après, il s'est rendu compte qu'était en train de naître en Europe un autre nihilisme dans lequel on va nier la vie, non pas au nom d'un arrière-monde, mais au nom de la sécurité. C'est-à-dire que parce qu'on veut la santé et la sécurité… – C'est la nouvelle religion. – Et c'est la nouvelle religion. C'est ce qu'il nous dit. C'est qu'au fond, la santé et la sécurité sont les moteurs de nos sociétés modernes qui font qu'on n'ose plus vivre, on n'ose plus prendre de risques, on n'ose plus être dans l'intensité. On veut juste un petit… On survit, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. On préfère la survie à la vie. Et c'est pour ça que Nietzsche nous dit qu'au fond, on va vers le dernier homme qui est cet homme qui ne prend aucun risque, qui veut que l'État le protège totalement, etc. Et qui va s'en remettre à des dictatures, d'ailleurs. C'est ce qu'on a vu. Et donc finalement, contre ça, il prône le surhomme. Et le surhomme, vous arrêtez de le dire, ce n'est pas du tout la volonté de dominer les autres. Le surhomme, c'est l'être humain qui vit pleinement, intensément, qui accepte les hauts, les bas, les tristesses, les joies, tous les événements de la vie, qui les embrassent en disant un grand oui sacré à la vie. Parce qu'il prend le risque de vivre. Mais du coup, il a des bonheurs et des joies beaucoup plus grandes que le dernier homme. L'amorphatie. Exactement. L'amour du destin. Amorphatie, c'était la devise de Nietzsche qu'il a reprise d'Estoïcière. Aimer le destin. Aimer le destin. Et son destin. C'est-à-dire que tu ne peux pas changer. Tu es là, tu as peut-être une mauvaise santé. Et puis, accepter les choses comme elles sont, quand on ne peut pas les changer. Si on peut les changer, tant mieux. Si je suis en mauvaise santé, je peux me soigner, tant mieux. Mais si je ne peux pas me soigner, que j'ai telle maladie chronique, j'embrasse ça. Ça fait partie de ma vie. Ça va être une opportunité pour vivre, comme on disait tout à l'heure. Ça va être une opportunité pour regarder autrement les choses. Ça peut être une faille qui fait rentrer la lumière. Ça peut être une blessure qui va me faire rentrer en résilience. Enfin, tout accepter lorsqu'on ne peut pas le changer. Et du coup, on a un regard positif et joyeux sur la vie au lieu de se plaindre. Or, il constate avec justesse que la plupart des humains, et surtout en France, plus qu'au Québec, se plaignent tout le temps. On est capable aussi de faire ça. Oui, je sais. Je vous assure que le potentiel existe en nous. Mais on est vos maîtres. Ce n'est pas un monopole. Alors, peut-être que nous voudrons nous libérer de nos maîtres pour ce qui est de se plaindre. Je vais terminer là-dessus, parce que je vous ouvrais une porte intéressante. Malraux, à tort ou à raison, a été cité pour avoir dit que le 21e siècle serait sacré ou ne serait pas. Apparemment, c'est apocryphe. Oui, il n'a jamais dit ça, mais il a dit quelque chose de similaire. Donc, dans un monde qui, le pense-t-on, est très séculier, où la religion n'a plus la force motrice qu'elle a déjà eue, se peut-il que le risque zéro, le tout sécuritaire, soit un nouvel objet de religion, enfin, où on va tous communier devant l'autel de la sécurité absolue ? Tout à fait. Et je crois que c'est une forme de religion, de croyance, de dogme. Et puis, on accepte d'être encadré. On se remet à un clergé laïc, qui sont les politiques, qui sont là pour nous protéger, nous apporter la sécurité. On retrouve Dostoyevsky, la légende du Compte Inquisiteur. C'est exactement la même chose. On a laïcisé la religion, mais on retombe dans les mêmes travers, parce que l'être humain n'a pas changé. Et donc, face à ça, il faut, comme Jésus, comme Spinoza, comme Nietzsche, risquer la liberté. Je suis avec vous sur ce risque, risquons la liberté. Est-ce que j'ai oublié de vous demander quelque chose ? Est-ce que notre conversation serait davantage abouti, si on avait parlé d'autre chose ? Non, pas du tout. Je trouve qu'on a déjà été très loin. Ça a été un vrai plaisir. Moi aussi, partagé. De conversation et non pas d'interview. Absolument. Merci beaucoup, Frédéric Lenoir. Merci, Stéphane. À la recherche de cette émission Contact, on retrouve Anne-Marie Grenon, notre productrice déléguée et Claudie Gravel. La musique que vous entendez, la musique que j'aime, est signée Jean-Olivier Bégin. À la réalisation, Lola Malle, Stéphane Bureau au microphone. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada